Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver enfin dans mon room tour, ça fait des mois que je vous parle du fait que je veux totalement changer ma chambre et mes meubles etc. Et bah c'est fait, donc je suis super contente, j'ai opté vraiment pour quelque chose de cocooning où je me sente comme dans un cocon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai envie de me sentir comme ça, dans ma chambre, de pas avoir envie de sortir de ma chambre, bon je sors de ma chambre je vous rassure, mais d'avoir, de refilmer dans la chambre etc, enfin j'avais vraiment envie de quelque chose de cocooning et c'est ce que j'ai obtenu, j'en suis super contente, je suis vraiment super super ravie de cette chambre là et dans cette vidéo je vais vous montrer pas mal de meubles de H comme Home puisque j'ai refait ma chambre avec eux en fait, j'ai été contactée il y a plusieurs semaines de ça pour tester les meubles en fait et vous dire très exactement ce que j'en pensais bien sûr et j'en ai été super contente, j'ai choisi un miroir, une coiffeuse avec le miroir, une lampe, un tapis, des chevets et un lit avec, donc c'est pas juste une tête de lit, c'est vrai que vous êtes nombreuses à me demander d'où vient ma tête de lit, donc du site H comme Home, du coup je vous le dis aujourd'hui, tous les liens seront en barre d'infos de toute façon mais c'est pas juste une tête de lit, c'est un lit entier mais c'est une tête de lit qui est énorme et en fait je désespérais un petit peu parce que dans les magasins les têtes de lit elles c'était pas jolies, j'en avais vu dans les magasins, elles étaient pas, c'était de petites têtes de lit, c'est là elle est énorme et c'est un lit entier, il y a le contour et il y a aussi le sommier, enfin c'est pas juste la tête de lit qu'on pose et c'est ça qui m'a fait craquer en premier lieu chez H comme Home qui m'a fait donner envie de tester le site, en fait c'est vraiment une tête de lit blanche capitonnée donc effet cocooning à fond, une coiffeuse de princesse qui est magnifique, vous allez le voir le miroir il est capitonné aussi, enfin c'est vraiment une chambre cocooning de princesse je trouve et je m'y sens trop bien, j'aime trop, du coup pour vous parler un peu du site H comme Home, alors déjà il y aura des codes promotion si j'avais les magas vous intéresse, c'était très important pour moi qu'il y ait des codes promotion, il y aura 5% sur tout le site en plus des promotions, il y a déjà des promotions sur le site donc c'est vraiment cumulable sur tout le site et il y aura un second code promo de 10% supplémentaire donc ce qui vous fait en fait 15% mais les 10% supplémentaires sont sur mes meubles à moi que j'ai reçu en fait donc si jamais ça vous intéresse vous avez 15% sur les meubles que j'ai reçu moi et 5% sur tout le reste, j'espère que vous me comprenez mais tout sera en barre d'infos, ce sera plus facile noir sur blanc comme je vous le dis tout le temps et sur le site il y a plein de styles différents, moi mon lit par exemple c'est du design et j'aime trop mes chevets aussi c'est du design et mais vous avez plein de styles sur le site, enfin vraiment il y en a plein, il y a le style chaîne massif, le style contemporain qui est super joli aussi vous avez des lits baldaquin, j'ai beaucoup hésité avec un lit baldaquin mais je voulais vraiment une tête de lit énorme capitonnée donc du coup je l'ai, je suis super contente et il y a plus de 10 000 références sur le site donc vraiment vous en avez pour tous les goûts il y en a pour tout le monde, je suis persuadée que tout le monde trouve son bonheur sur le site et un truc aussi qui m'a tilté tout de suite et qui m'a donné envie de tester, enfin qui m'a mise en confiance tout de suite c'est que c'est des fournisseurs de déco, je pense qu'on dit déco, je regarde pas tellement l'émission mais j'avais déjà aperçu des meubles que je trouvais super jolis lorsque mes beaux-parents regardaient, enfin bref moi je regarde pas l'émission, c'est vrai de moi-même mais j'avais déjà vu des meubles dans l'émission et donc c'est le fournisseur en fait de déco et du juste prix donc du coup bah voilà c'est vrai que ça m'a tout de suite mise en confiance en fait et je voulais vous dire également au niveau de la livraison, donc c'est par transporteur et lorsque vous recevez plein de colis comme ça, faites bien attention à, et ça ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour la poste ça vaut pour n'importe quel livreur lorsque vous commandez des meubles notamment et lorsque vous, par exemple, si votre postier habituel vous donne votre colis, si le colis est ouvert il faut le refuser enfin c'est vraiment un truc global que je vous fais, mais moi notamment j'ai pas compté le nombre de mes colis et le livreur est parti avec mon miroir, donc du coup voilà il faut bien compter si vous attendez, je sais pas moi, 4 colis comptez bien que vous avez 4 colis reçus à la maison parce que moi j'ai signé le papier comme une abrutie en pensant que tous mes colis étaient là sans compter, donc bon bref c'est de ma faute mais je tenais quand même à vous le souligner et que ce soit pour tout, même la poste, le colis est ouvert vous ne l'acceptez pas et vous vous faites retourner au destinataire en fait, à l'expéditeur pardon en fait donc voilà je tenais à souligner ça et d'ailleurs ça m'a permis vraiment de tester le service client puisque le miroir est arrivé chez moi 3 jours plus tard, ils ont fait immédiatement nécessaire parce qu'en fait mon miroir du coup a été perdu ou volé, je n'en sais rien mais on l'a jamais livré et le site a fait le nécessaire immédiatement, voilà quoi, vraiment contrôler le nombre de colis ou vos colis, si un colis est carrément foncé ou quoi, refusez-le que ce soit avec n'importe quel site enfin vraiment ça c'est important de le souligner, je l'avais jamais fait et pourtant ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et voilà comptez le nombre de colis avant de signer parce qu'ils vous font signer un papier donc faites pas comme moi je signe, allez c'est bon j'ai tout, donc voilà et le service client enfin ils prennent vraiment en charge lorsqu'il y a des problèmes comme ça c'est pas parce que je suis youtubeuse, c'est vraiment parce que ben voilà c'est pas de ma faute si le miroir est pas arrivé c'est de ma faute si j'ai pas signé, si j'ai signé pardon alors que j'avais pas tous les colis mais c'est le site a tout pris en charge et c'est pas uniquement parce que je suis youtubeuse c'est vraiment pour tout le monde pareil donc ça, ça m'a permis de tester le service client et j'ai été ravie vraiment du service client. Voilà après qu'est-ce que je peux vous dire il y a plein d'idées décorations sur leur facebook, je vous mettrai dans la barre d'infos c'est toujours intéressant, moi j'étais allée checker et c'était vraiment cool il y a pour tous les budgets parce que notamment le tapis j'ai trouvé qu'il était vraiment pas cher comparé aux autres tapis que j'ai pu voir dans le commerce après par exemple le lit coûte 700 euros et je trouve que pour clairement la qualité l'énormité, moi je crois qu'on dit ça comme ça, de la tête de lit, le lit avec les lattes et tout enfin j'ai pas trouvé ça excessif du tout, vraiment, en plus je crois qu'il est un peu en promotion déjà donc ça c'est cool et voilà quoi, vraiment j'ai été très contente et c'est pour ça que je vous montre les meubles aujourd'hui et voilà, j'en suis ravie, c'est de la super qualité, vraiment j'avais jamais eu des meubles de qualité comme ça et j'en suis ravie quoi, c'est pas du Ikea, on est bien d'accord, c'est absolument pas du Ikea notamment le miroir, vous allez voir, il est énorme et il est magnifique, il est épais on voit vraiment l'effet capitonné avec des strass au milieu, la coiffeuse elle est magnifique enfin vraiment c'est de la qualité, même les chevets, c'est pas des chevets que vous achetez chez Ikea, clairement pas et pourtant les chevets ils sont vraiment pas très chers, enfin vraiment c'est de la super qualité et voilà, après je pense que j'ai tout dit, vous pouvez payer en 3 fois sans frais également et je vais arrêter de la bâter parce que ce qui vous intéresse c'est le room tour je voulais quand même faire une petite aparté parce que en général je le fais à chaque fois je l'avais fait pour la coiffeuse dans le dressing, donc c'est important de souligner ce qu'il y a à souligner et voilà, je vous ai tout dit, j'espère en tout cas que le room tour va vous plaire, je vous laisse avec la suite alors du coup là je suis collée à ma porte en fait comme vous le voyez, ici la poignée et juste à côté en fait quand je rentre j'ai un énorme miroir donc comme je vous le disais de H comme home, il est magnifique quand je l'ai vu sur le site je l'ai trouvé mais tellement joli, je le voulais absolument il est, en plus il est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte mais il est vraiment énorme il est plus grand que Tanguy puisque je crois qu'en hauteur il fait 200 cm et il est vraiment magnifique donc il a cet effet capitonné en fait avec des traces incrustées à chaque fois qu'il y a l'effet capitonné voilà c'est vraiment, je le trouve trop joli et il est énorme, c'est absolument ce que je voulais, c'est trop pratique pour faire les off-tits of the days ou night donc voilà, je suis vraiment super contente et j'aime trop le rendu derrière en fait j'ai l'impression d'être dans une chambre féérique vue comme ça et j'adore, franchement j'aime vraiment beaucoup donc à mes pieds comme vous le voyez j'ai un tapis qui fait presque toute la chambre et c'est absolument ce que je voulais, du coup ça va du lit jusque là-bas je vous montrerai après, il est assez énorme, de toute façon vous avez les mesures bien entendu sur le site et je l'aime beaucoup parce qu'il est assez épais en fait c'est hyper agréable de marcher dessus et voilà quoi, du coup j'en ai rajouté un oui il y a mon plateau de lit en dessous du lit donc ça passe sous le lit si jamais ça vous intéresse et celui-ci c'est un tapis de chez Ikea en fait que j'ai rajouté qui coûte 12 euros je crois, quelque chose comme ça je trouvais que ça faisait mignon encore une fois, ça fait très cocon comme je le voulais et donc à ma droite il y a ma commode coiffeuse parce qu'on peut ranger un million de choses à l'intérieur et c'est également une coiffeuse avec le miroir c'est une coiffeuse slash commode, je vais dire ça comme ça qui fait tellement tellement princesse je sais pas si jamais vous voyez les détails vous avez vraiment des strass qui vont jusqu'au bout de la commode ici vous avez des détails mort doré je trouve ça magnifique vraiment c'est super beau, c'est une coiffeuse de princesse vraiment trop jolie qu'on trouve pas ailleurs franchement que sur le site H.com Home c'est vraiment un truc, enfin c'est introuvable dans les magasins en France quoi ça c'est le genre de truc que vous trouvez aux Etats-Unis mais pas en France donc du coup voilà c'est un super bon plan et les poignées, regardez-moi ces poignées, non mais c'est pas possible elles sont trop belles ça fait encore une fois princesse à fond et c'est vraiment, c'est pas non plus elles sont assez petites en fait donc ça fait pas trop petite fille etc vraiment pas, je trouve que c'est parfait quoi donc vraiment j'aime beaucoup vous avez cet effet sur la commode qui est super jolie vous voyez ça fait un peu effet drapé comme ça et c'est vraiment trop beau et en fait les tiroirs, celui-ci s'ouvre comme ceci tout simplement ça sert, c'est une poignée en fait comme vous le voyez et puis là c'est des poignées classiques et en dessous, c'est pour ça que c'est hyper pratique vous avez aussi un tabouret vendu sur le site en forme de rond qui va s'encastrer parfaitement moi je l'ai pas choisi, j'aurais peut-être dû d'ailleurs qui va s'encastrer en fait je vais le commander je pense quand même parce que ça sera plus pratique, il est parfait il a une forme arrondie qui va s'encastrer parfaitement dans cette étagère là et sur cette étagère, donc vous voyez en dessous du drapé avec les strass, mais c'est tellement jolie elle est tellement fonctionnelle en plus que vraiment j'adore j'ai mis pour l'instant des petites mais toutes petites bougies Yankee Candle parce que je savais pas trop où les mettre et je trouvais que ça faisait une déco pas trop chargée en fait et que ça faisait joli le calendrier Yankee Candle et la janda les filles A que j'aime trop et le tiroir qu'il y a au-dessus de l'étagère en fait il s'ouvre c'est pas vraiment un tiroir, c'est pour ranger les bijoux donc ça c'était envoyé avec pour l'instant j'ai juste mis quelques montres j'ai vraiment pas pris le temps de le remplir encore mais ça c'est génial, enfin je ne l'enlève pas mais vous pouvez très bien faire ce que vous voulez avec vous voyez, c'est un tiroir qui sert à ranger des ceintures des bijoux, enfin bien sûr faut voir par rapport à la profondeur mais vous pouvez mettre plein plein de choses à l'intérieur et il y a également le miroir qui est aussi super joli parce qu'en fait il y a des formes de découpures donc là il y a bien un miroir également, ici aussi c'est vraiment cet effet miroir encore et ici c'est ajouré avec un énorme strass trop beau je trouve ça trop beau vraiment j'adore, ça va super bien avec le reste de la coiffeuse et voilà c'est vraiment trop joli et c'est pas trop encore une fois il y en a juste un gros en haut et voilà quoi c'est un miroir de princesse comme je vous le disais et donc en décoration j'ai choisi de mettre donc ça je vous l'avais montré du site chopeuse c'est de la marque Yankee Candle j'ai mis des petits chauves plats à l'intérieur qui sentent bon que j'ai eu dans le calendrier Yankee Candle j'ai mis une huile de massage parce que je la trouve absolument magnifique et en fait de ce côté là j'ai mis de la déco dorée tout simplement pour rappeler en fait les strass dorées et les poignées dorées et je trouve que ça va super bien le doré va super bien avec cette comode quoi ici c'est des coffrets de Noël Lolita Lampika voilà ici le calendrier de l'avant que j'ouvre régulièrement je vais pas dire tous les jours parce que franchement j'y arrive pas tous les jours mais régulièrement avec vous sur Snapchat de The Body Shop il est tellement joli que je l'ai laissé ici ça apporte un peu de couleur en fait et de ce côté là j'ai mis encore une fois de chez Mathilde M vous savez c'est l'œuf lampe qui fait aussi diffuseur d'odeur le chauffe plat Mathilde M de chopeuse et la lampe toujours de chez Hcom Home je la trouve super jolie elle est grande posée sur la coiffeuse c'est vraiment magnifique et en fait je sais pas si vous vous verrez mais il n'y a qu'une ampoule à l'intérieur et on a l'impression qu'il y en a deux c'est assez étrange et c'est un joli effet d'optique en fait que j'aime beaucoup et voilà elle est toute elle est classe en fait du coup ça va super bien avec cet effet cocooning je trouve donc voilà pour ça et ici un petit bocal avec à l'intérieur le diffuseur d'huile essentielle oula pardon pour les oreilles un briquet ça c'est mon cas je l'ai mis dedans pour pas qu'il traîne mais je vais le remettre après quand j'aurai fini et un parfum de linge fleur de coton de Mathilde M ensuite du coup le lit et à côté les chevets en fait les tables de nuit chevets je sais pas comment vous dites vous et elles sont super jolies encore une fois je trouve que ça va parfaitement c'est design et du coup ça va bien avec la tête de lit je trouve enfin franchement c'est hyper beau elles sont ni trop hautes ni trop basses enfin je suis hyper contente d'avoir choisi ça alors que c'était pas forcément les chevets qui allaient avec mais j'ai voulu un peu faire selon mes goûts quoi et franchement j'en suis super contente elles ont vraiment une forme vraiment mignonne et on peut mettre plein de choses à l'intérieur donc là pour le coup je vais pas ouvrir les tiroirs bien sûr et mes lampes de chevet c'est toujours les mêmes en fait ça j'ai pas changé parce que je trouvais que ça allait bien ensemble et là du coup sur les chevets la déco va plus être argentée parce que je trouvais que ça allait bien ensemble donc j'ai mis mes petites décos de Noël et ici j'ai une bougie Yankee Candle avec une lanterne argentée encore et bah je trouve que ça fait super joli le lit du coup ce qui m'a fait en premier lieu craquer sur le site un lit capitonné une tête de lit capitonné mais pas que parce que c'est vraiment tout un lit je sais pas si vous voyez mais c'est tout un lit c'est pas juste une tête de lit sur la tête de lit j'ai mis une grimpe parce que je trouvais que ça faisait super cocooning encore une fois et en arrière plan de vidéo ça fait super joli et elle vient de Belgique Audrey si tu passes par là parce que je l'ai acheté avec elle n'hésite pas à mettre le nom du magasin dans les commentaires parce que moi je m'en rappelle plus du tout le lit du coup je l'ai voulu complètement blanc et beige tout vient de chez Maison du Monde voilà le plaid les coussins etc et sauf ça je vous ai tout montré sur Snapchat l'été d'oreiller la housse de couette et également le drap housse que je trouve super joli ça fait super Kate Spade qui vient de chez Auchan non géant pardon géant je confonds tout Carrefour géant Auchan je confonds toujours tout donc voilà c'est vraiment très beau et c'est vraiment la tête de lit qui m'a donné envie et ça fait magnifique on ne trouve pas ça dans les magasins en France clairement vraiment pas et il y avait le saumier avec ne faites pas comme moi moi je sais pas j'avais pas fait attention j'ai acheté un saumier du coup je l'ai retourné c'est pas très grave toujours le même meuble ici avec un sac Kate Spade je sais pas pourquoi il est là mais ça ils sont pas du tout rangés là la lampe Mathilde M et une énorme bonnière avec plein de produits pour le bain et elle est trop petite j'en ai trop du coup j'en ai j'ai mis celle-ci ici et j'en ai mis une autre dans le dressing du coup avec toutes les bombes pour le bain lush pour les rideaux j'ai pris des rideaux en suédine en fait blanc je trouvais ça super joli je trouve que tout est parfait tout switch bien ensemble en fait et voilà j'en ai pris deux en suédine blanche par contre faites pas attention puisque en fait j'ai pas encore j'ai pas encore eu le temps de faire des points ou de mettre vous savez un espèce de de truc collant là pour les rideaux donc faut que je m'en occupe mais pour l'instant ils sont trop longs et ensuite la dernière table de nuit donc toujours c'est exactement la même et donc sur le chevet toujours ma lampe de chevet ça c'est pour poser mon verre vous savez le soir j'ai toujours un verre d'eau ou une bouteille d'eau avec moi la nuit mon petit bouquet de fleurs ma trilogie de 50 nuances degrés enfin voilà tout des petites choses sur ma table de nuit et bien sûr j'ai rempli ma table de nuit d'un million de bazar si vous saviez et voilà c'est terminé j'ai fait le tour j'ai été assez rapide pour une fois je suis assez contente et ben voilà je suis super contente de ma chambre vraiment je l'aime beaucoup c'est vraiment un effet cocooning complètement différent de ma chambre rose d'avant qui faisait trop petite fille je trouvais je sais pas depuis que j'ai coupé mes cheveux j'ai envie de choses différentes voilà j'en ai terminé pour vous montrer la chambre en fait donc je vous retrouve tout de suite voilà j'en ai terminé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez déjà vu des meubles comme ça dans les magasins parce que moi c'est pas du tout mon cas j'aurais jamais trouvé cette coiffeuse ou ce lit ou ce miroir dans les magasins du coup j'étais hyper contente de pouvoir tester le site vraiment c'est un site que je connaissais pas je le connaissais pas quoi avant d'être contactée pour tester du coup j'étais super contente de vous en parler aujourd'hui donc bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous trouvez que ça fait bien cocon on a envie de rester dans la chambre et tout et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao